... Nous voici dans le Saint-Dessin du judo français, au siège de la Fédération française du judo, à Paris, qui fête ses 70 ans, cette année. Avant de répondre aux questions de l'humanité.fr, son président, Jean-Luc Rouget, 9e dan, est fier de nous montrer un numéro de pif des années 1970, dans lequel il figurait auprès du docteur Justice. Jean-Luc Rouget, que représente le judo en France ? En quelques chiffres, la Fédération française du judo, c'est 600 000 licenciés, 5 600 clubs, 45 000 ceintures noires, qui sont réparties sur le territoire national. La Fédération française du judo, si on parle de budget, c'est 30 millions de budget. Je crois que c'est entre 7 000 et 10 000 professeurs de judo, parce que ce n'est pas forcément facile de tous les répertorier. Voilà ce qui correspond à notre Fédération. Quel bilan faites-vous des Jeux Olympiques de Rio ? Nous avons des résultats tels que nous y attendions. On avait pensé 5 médailles, dont 2 d'or. On fait 5 médailles, dont 2 d'or. Donc c'était ce qu'on pensait être capable de faire. On avait le potentiel pour faire plus. Quand on revoit toute l'Olympiade, on a eu bien sûr toujours Teddy Riener comme champion du monde chaque année. Mais on a eu à chaque fois le deuxième champion du monde à tous les championnats du monde. Et c'était une personne différente. Donc ça a été Loïc Pietri, ça a été Clarisse Agbenino. Donc on avait vraiment un potentiel pour faire plus. Et donc on s'est cantonné à ces 2 médailles d'or, qui en général, c'est à peu près ce que l'on vaut de toutes les Olympiades. 2 médailles d'or, entre 3 et 5 médailles. Donc on est tout à fait dans ce que l'on pensait. Qu'apportent la renommée des champions olympiques Teddy Riener et Émilie Andéol à la Fédération française de judo, mais aussi aux collectivités locales qui s'y investissent beaucoup ? Nous avons l'habitude d'avoir des résultats sportifs. Et nous, quand on a des résultats sportifs, ça ne change pas grand-chose au nombre des licenciés. Et contrairement à plein d'autres fédérations. C'est aussi parce qu'on a nos 5600 clubs répartis sur tout le territoire national. Et avant tout, ce qui nous amène les enfants, c'est surtout les parents. Et les parents, parce qu'on a un aspect éducatif très important, et ils nous font confiance pour préparer aussi bien physiquement, intellectuellement, mentalement, socialement, leurs enfants. Et c'est ça, notre vraie chance, donc la chance de notre discipline. Et ça, nous, ce qui est plus important encore que les résultats sportifs, c'est les athlètes qui sont derrière ces résultats. Par exemple, Émilie Andéol, avec sa gentillesse, sa spontanéité, elle fait encore plus qu'avec sa médaille d'or. Bien sûr, sa médaille d'or, c'est ce qui lui permet d'être connue, mais c'est l'athlète qui est derrière, qui est vraiment très intéressant. Teddy Riener aussi a une belle image. Nos athlètes ont dans l'ensemble de belles images. Et ça, ça, c'est important. Un mot sur la finale olympique remportée par Teddy Riener. Comment expliquez-vous cette absence de judo ? Tout à fait. Teddy Riener n'a pas fait un combat spectaculaire. Et il ne voulait pas faire un combat spectaculaire. Tout le monde pensait qu'il allait forcément gagner. Il a eu une pression énorme parce qu'il était porte-drapeau. Il était excessivement sollicité par les médias. Tout le monde l'attendait, puisque en général, les porte-drapeau ne font pas de médaille d'or, alors qu'on les attend, c'est ce qui arrive dans la délégation française. Il avait une pression énorme. Et en plus, ses adversaires commencent à le connaître. Tout le monde travaille pour battre Teddy Riener. Et lui, il doit travailler pour battre tout le monde. Donc la tâche est plus grande pour lui que pour les autres. Et Teddy Riener n'a pas pris de risque. Teddy Riener n'a pas cherché à faire du spectacle, n'a pas cherché à en rajouter. Il a essayé de faire le minimum pour pouvoir gagner. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été en danger 2-3 fois pendant ce championnat, alors que tout le monde pensait qu'il était intouchable. Non, les adversaires sont forts. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce qu'il gagne toujours que la marge n'est pas très grande. La marge n'est pas très grande, mais ce n'est pas facile pour lui. Il a sacrifié le spectacle au sport, au résultat sportif. Et bon, nous, en tant que fédération, c'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir vu marqué des hippons, mais ce qui nous intéressait avant tout, c'est qu'il ait une médaille d'or. Le 26 octobre 1975 à Vienne, vous devenez le premier Français champion du monde de judo. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans ? À mon époque, quand j'ai commencé, pour moi, le maximum que l'on pouvait faire, c'était être champion d'Europe. C'était impensable d'être champion du monde. C'était impensable. Donc, c'est vrai qu'avoir un palmarès, à mon époque, c'était être champion d'Europe. Et moi, j'étais le premier à passer le pas à être champion du monde, mais il y avait très peu de personnes sur les podiums. Donc, avant moi, il n'y avait eu qu'une seule personne qui avait eu la première médaille. Donc, c'était en 71. Première médaille à un champion du monde, c'est en 1971. Et c'est Guy Offray qui l'avait eu. Et la deuxième, donc, c'est moi, parce qu'on n'en a pas eu en 73. On n'a pas eu de médaille en 73. On en a eu en 73. Je ne crois pas qu'on en ait eu. Non, je ne pense pas. Pas de souvenir. Et en 75, là, on a fait quelques médailles. Donc, et donc, moi. Et après, on a commencé à en faire. Donc, après, en 77, les champions du monde ont été annulés parce qu'il y avait des problèmes d'organisation et parce que l'Espagne ne voulait pas donner des visas à certains pays, etc. Donc, on a été obligé de les annuler. Et donc, ensuite, on s'est organisé. C'était 79 à Paris. Donc, là, on a fait pas mal, beaucoup de médailles. Énormément de médailles en 79. Et c'est là que ça a commencé vraiment à faire des médailles. Avant, il n'y en avait pas tellement. Le judo, ce n'est pas que l'élite. C'est aussi un sport populaire pratiqué par beaucoup d'enfants. Quel est son rôle social et éducatif ? Alors, le judo, effectivement, a été créé comme moyen d'éducation et pas du tout comme sport de compétition. C'est un moyen d'éducation par la défense personnelle. Mais comme moyen d'éducation, c'est la connaissance de l'autre. Par exemple, pourquoi on projette sur le dos en judo ? On projette sur le dos parce que, normalement, en jujitsu, on projette sur la tête. On essaye de tuer, quoi. Le jujitsu, c'est tuer sans être tué. Donc, Jigoro Kano, lui, a voulu le mettre sur un... Parce qu'il était malingre, donc... Et puis, on se moquait de lui, etc. Donc, il a appris, justement, un art de se défendre. Et puis, il a vu que c'était aussi très éducatif. Et que lui, ça lui avait beaucoup servi à titre personnel puisqu'il était devenu ministre de l'éducation nationale, donc au Japon. Et ça lui avait servi énormément. Et comme pratiquement personne ne savait lire, à cette époque, au Japon, eh bien, il s'en est servi comme moyen d'éducation. Éducation, bien sûr, physique, intellectuelle, mentale. Donc, et ça fonctionne. Et nous, on a repris ça. Notre objectif, c'est pas former des champions, mais c'est que chacun, on les amène à leur meilleur niveau. Alors, s'il peut être champion du monde, tant mieux. On les amènera. Mais l'objectif, c'est avant tout, donc, de participer à l'éducation, donc, de nos licencies. Actualité oblige. Comment la Fédération française du judo prévient la radicalisation en milieu sportif ? On est très souvent dans les quartiers difficiles. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Clichy-sous-Bois pour inaugurer un dojo qui avait été brûlé, qui avait été brûlé lors des événements, bon, il y a quelques années. Et donc, on l'a ouvert. Le maire de Clichy-sous-Bois, d'ailleurs, qui avait fait du judo quand il était jeune, il a repris le judo ce jour-là. Il nous a présenté un kata. Et donc, c'est vrai qu'on participe grandement dans tous ces quartiers. Et je pense que c'est naturel. Notre discipline est faite pour ça. C'est une discipline. Je citerai, tiens, Marie-Georges Buffet, un jour, j'étais à la Goutte d'Or il y a très longtemps quand elle était ministre. Et elle était venue, on avait ouvert un club de judo donc à la Goutte d'Or puisque moi, j'étais parti d'une association qui s'appelait Rassemblement par le sport où on s'occupait, au niveau social, plus particulièrement, par le judo et d'autres sports puisqu'on était 5 ou 6 champions du monde à avoir créé cette association. Et Marie-Georges Buffet est arrivée le premier jour et c'était une panique sur le tapis. Les gamins, ils couraient partout. Elle est revenue à peu près 7-8 mois après et elle a vu les gamins qui se saluaient, qui rangeaient, qui écoutaient les ordres, le professeur de judo qui leur demandait s'ils avaient travaillé à l'école, etc. Donc elle dit, c'est pas les mêmes. Si, si, c'était les mêmes. Dans cette période d'insécurité et d'état d'urgence, la solution n'est-elle pas d'aller vers des sports de combat type MMA, Mixed, Martial, Art ? Je crois qu'il y a ceux qui font des compétitions internationales, je crois qu'ils sont 12 en France. Donc il faut relativiser les choses. Je crois qu'il y en a 12 qui font des compétitions internationales de MMA et ce ne sont pas forcément des judokas, c'est des lutteurs, etc. Bon, il y a un organisateur de spectacle qui organise, qui prend des lutteurs, des sumotoris, des judokas, des boxeurs, des boxe-ta, etc. qui se rendent compte. Bon, ben, il organise des combats. Donc, de là à créer, donc, Mixed Martial Arts, parce que ça veut dire ça, et dire que c'est des arts martiaux, ce n'est pas des arts martiaux. Parce qu'un art martial, c'est une culture. Donc, ce n'est pas une culture, on organise des combats. Donc, aujourd'hui, ce qui se fait, donc, on dit, on fait des arts martiaux mixtes dans les clubs de loisirs, ben, non, ils font du kendo, du karaté, ils font du daiki, du judo, etc. sans avoir la culture. Bon, on peut très bien le faire. Mais bon, nous, on apprend, on a des diplômes pour faire des étranglements. Donc, on a des diplômes, nous, on a des gens qui sont diplômés. Les gens, ils ne sont diplômés de rien du tout. Et c'est quelque chose qui est pour moi dangereux. Et surtout, il y a des attitudes qui sont dans les combats qui sont autorisées, mais qui ne sont pas forcément plus dangereuses que dans des autres sports de combat, mais qui sont éthiquement contraires à nos principes. Nous, jamais, on ne pourra prendre. Donc, on peut prendre tous les arts martiaux quand il y a avec leur culture, il n'y a aucun problème. Mais quelque chose qui est fait uniquement pour faire du spectacle, non. Les élections à la Fédération Française de Judo ont lieu le 19 novembre 2016. Vous renouvelez votre mandat de président pour la quatrième fois. Pour quels objectifs ? Je me représente effectivement. Et bon, malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien. Ça dépend sur quel côté on se place. Mais donc, je serai le seul à me présenter. Donc, il n'y aura personne en face de moi. J'ai une équipe qui est une équipe intéressante. J'ai une équipe avec beaucoup de judoka, beaucoup d'anciens athlètes de haut niveau qui se présentent avec moi. Et donc, on va, dans le programme, on vient d'en parler. Donc, ce qui est important pour nous, c'est avant tout l'éducation. Travailler beaucoup sur l'éducation. Travailler sur la culture aussi de notre discipline. Donc, c'est quelque chose que nous souhaitons développer. Également, comme la situation est très difficile économiquement en France, on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir s'autonomiser un maximum par rapport aux baises de subventions. Les régions donnent de moins en moins d'argent. Enfin, les collectivités territoriales, locales, donnent de moins en moins d'argent. Donc, essayer de trouver des solutions pour que nos clubs puissent continuer à vivre et prospérer et continuer à faire leur œuvre éducative. Donc, cet objectif, c'est d'essayer de s'adapter au monde qui a changé, de manière à pérenniser notre discipline. Parce que le judo, dans tous les pays du monde, il y a 200 pays qui font du judo au monde. Donc, on est aux Jeux Olympiques, on est le troisième sport, donc on est au nombre de pays. On a beaucoup de pays qui ne sont pas issus de la tradition japonaise et qui sont issus de luttes locales. Par exemple, en Mongolie, le judo n'est pas japonais, il est mongol. Et donc, il est important, quand on fait du judo, quand on arbitre, de comprendre ce qu'on fait. Et moi, dans la pédagogie que je préconise et qu'on va développer en France, ce n'est pas j'apprends le judo, mais je comprends le judo. Parce qu'il faut comprendre ce que l'on fait. Une fois qu'on comprend ce que l'on fait, on peut progresser et on peut devenir autonome. Le judo, moi, c'est pour ça, même sur les coachs, vous voyez, il y a des coachs sur les bordes du tableau, je suis contre les coachs. Parce que le judo, c'est rendre les gens autonomes. Et quand vous avez un coach et qui est trop prenant, c'est contraire au principe même du judo. Toutes ces choses-là, j'essaie de les apprendre. Et le judo, ce n'est pas essayer de marquer des points et de gagner un combat. C'est avant tout de maîtriser l'adversaire. Il y a un exemple qui s'est passé la semaine dernière, que j'ai beaucoup apprécié. C'est qu'il y a un curé qui s'est fait attaquer dans une sacristie et il a immobilisé le voleur. Il y avait un voleur dans la sacristie et donc il l'a immobilisé en attendant la police. Vous voyez, donc, le judo, on maîtrise l'adversaire sans lui faire mal. Merci, M. Rouget, de nous avoir reçus. Avec plaisir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada